Parti de la classe politique, lâcher F24, lâcher le peuple, autrement dit. C'est le 4 avril, c'est ce qu'on a pensé à l'élection. Au 3 avril, c'est le président de la République. Si on a organisé l'élection après, il y a beaucoup d'élection. Il n'y a pas d'élection. Comment est-ce qu'on t'entend? Je suis venu à l'école du Sénégal. Je suis venu à l'élection du Sénégal. C'était le F24, le coordonnateur de Mboc, qui a dit qu'à partir du 3 avril, ils ne reconnaîtront plus le président Macky Sall comme président du Sénégal. C'est ce qu'on a dit. Je suis venu à l'élection du Sénégal. Peut-être que l'attitude du Sénégalais, la majorité a l'électionné. Mais analyser aussi un angle, il faut comprendre l'attitude des hommes politiques aussi. Franchement, ça étonne, ça surprend. Mais on prend acte. Et je pense que maintenant, le peuple sénégalais aura le dernier mot. J'en suis convaincue. Parce que, certes, on a vu Yaya Diame en Gambie. On a vu d'autres tyrans ailleurs. Mais comment ils ont fini? Comment ils ont terminé leur règne? Comment ils ont terminé? Franchement, c'est une dictature. Je pense que ça doit servir de leçon. Je sais comment ils ont terminé. Oui. Tu sais, Fatou, il y a un président, le président Macky Sall. Je sais, c'est pourquoi tu as dit ce qu'il a dit. Le président Macky Sall, quand il s'est venu au niveau de la Gambie, il y a eu une élection présidentielle. Adam Baro est sorti vainqueur. Il y a eu un peu de la vérité. Quelques jours après, il est revenu sur sa décision. Ou quelques heures après. Mais qui a commandité, n'est-ce pas, l'envoi d'une force militaire, n'est-ce pas, sous la bannière de la CEDEA, ou pour nous dîner, dès l'aujourd'hui, l'ancien ou l'ex-président Gambien, Yaya Diame. C'est le président Macky Sall. C'est le président Macky Sall qui a demandé, n'est-ce pas, à ce qu'il y a des élections libres et transparentes au niveau, n'est-ce pas, du Mali. Il était dans une situation où le Mali était en train d'être divisé, son territoire quand même menacé, des groupes fiscules ou bien des groupes terroristes, n'est-ce pas, d'établir les groupes, et de mener le chaos. Nous voulons que le président Macky Sall, n'est-ce pas, moi, je l'ai dit, nous sommes sanctionnés, n'est-ce pas, qui a dit, Asimi Goïta, qui a dit, qu'il n'y a pas de calendrier pour organiser l'élection. Donc, nous voulons que le Mali était en train de se dire, il y avait des élections, 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 mais quand même cela a été, le président Macky Sall est là, n'est-ce pas, en tout cas, beaucoup de gens ont dit, nous avons fait l'élection. Nous sommes dans le Guinée, la gente d'avoir le pouvoir, n'est-ce pas, Mohamed Doumouya, qui nous a dit, à travers aussi, n'est-ce pas, le concours du président Macky Sall, ils ont demandé à ce qu'il y ait des élections, quand même, nous avons fixé la durée de la transition, nous avons organisé, nous avons menacé, ils ont menacé de mener des sanctions contre ces pays-là, on a vu au Niger, ce qui s'est passé là-bas, maintenant, le président Macky Sall m'a dit, mon monnaie, le calendrier républicain, ne doit pas être, n'est-ce pas, comment dirais-je, ne doit pas être, ne doit pas être, ne doit pas être, le calendrier républicain, voilà, doit être respecté, mais moi, je le dis, maintenant, tout le monde est en situation de crise, nous, on est dans un pays où il n'y a pas de crise, la seule crise qui existe au niveau de la paire, après, moi, j'ai une crise interne, depuis que le président Macky Sall a choisi son dauphin, moi, j'ai une crise, et bon, ça, c'est leur cuisine interne, ça ne regarde pas les Sénégalais, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller convoquer, je ne sais pas, une réunion au niveau du siège là-bas, ils n'ont qu'à se disputer, c'est leur affaire. Je prends cet appel de Maudou Mboc, peut-être qu'il va acheter autre chose, M. Mboc ? Allo ? M. Mboc ? Ah, donc, peut-être c'est un appel, c'est un appel, j'ai 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 un appel, L'autre crise qui existe, mais bon, c'est au niveau du parti démocratique sénégalais, qui n'a pas su, n'est-ce pas, avoir encore une fois, un candidat à la deuxième élection présidentielle, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est le 25 février. Donc, tout ce qui est, c'est une négligeance, c'est une manœuvre, c'est une manipulation, donc, c'est le conseil constitutionnel, sur la base encore de soupçons, qui ne sont pas encore établis. La vérité, c'est que tout le Sénégalais, tout le monde a dit, jusqu'à la preuve du contraire, quand on dit que le parti démocrate sénégalais n'a pas de preuves, il n'y a pas de preuves, les gens sont en train de lésiférer, en se basant sur des soupçons. Quand on dit l'Assemblée, c'est qu'un parti démocrate sénégalais n'a pas de preuves sur la table, mais peut-être que c'est à l'Assemblée qu'il fallait au moins... Mais la commission d'enquête, il n'y a pas de preuves. Donc il n'y a pas de preuves. Oui. Il y a des soupçons, nous avons retenu, nous avons dit le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel, nous avons une plainte à travers le magistrat Cheikh Ndiaye. Nous avons vu le procureur, on l'attend, peut-être qu'il ne va pas s'autosaisir, il ne va rien faire. Il a été saisi même d'ailleurs, mais il ne va pas peut-être diligenté. Peut-être que dans six mois... Ah, parce qu'il y a des actions judiciaires pour l'année, c'est une commission à mener. C'est ce qu'il y a. Donc, ça veut dire que... Oui, ça veut dire que dans six mois, alors, ça veut dire que dans six mois, la commission peut-être ne va rien dire, ou bien la commission va attendre, sauf qu'ils vont faire peut-être une commission d'enquête fast-track, peut-être que dans un mois, ils vont nous dire qu'ils ont fini, parce qu'en cas, la date limite, c'est six mois, mais peut-être qu'en un mois, ils vont nous sortir un document. Oui, comme l'Assemblée, c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde, mais la gendarmerie vient te mettre d'or. Il faut s'attendre à tout. 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 Et encore une fois, comme les gens sont un peu pris de cours. Parce que le Président Makissal, comme les Sénégalais, ils ont donné un certain crédit à chaque fois. Ils ont dit, il ne peut pas le faire, mais il n'y a pas le faire. Il y a toujours un peu de temps. Quand les Sénégalais s'attendre à ce Président Makissal, ils ont dit, non, non, c'est vrai, mais malheureusement, le Président Makissal, il a désolé tous les pronostics. Il n'y a pas de temps. Donc malheureusement, même ceux de son camp, certains sont même carrément ébranlés. Mais on a vu quand même, les démissions, après Abdoulatif Koulibaly, qui est remplacée d'ailleurs par Sédou Gueye, au secrétariat général du gouvernement. Il y a Eva Marie Koulsek, qui est qui a été fait. Mais Abdoulatif Koulibaly, qui est contre moi, sa démission, ça m'a fait sourire. Parce que tu sais, c'est qu'il veut retrouver une certaine liberté. Donc pendant ces 12 ans, il avait aliéné sa liberté alors. Un intellectuel de la trampe d'Abdoulatif Koulibaly, un journaliste de la trampe d'Abdoulatif Koulibaly, un écrivain de la trampe d'Abdoulatif Koulibaly, il a aliéné sa liberté pendant 12 ans. Ça veut dire que cet homme est capable de tout. Non, moi je me dis, moi une seule minute, je ne voudrais pas dans ma vie, une seule seconde aliéné ma liberté. Mais lui, il l'a fait pendant 12 ans. Mais il dit qu'il veut retrouver un semblant de liberté. Parce que son frère est accusé. Parce que son frère est accusé. Donc dans ces pays-là, c'est seulement quand nos intérêts sont menacés, n'est-ce pas, qu'on s'arme, n'est-ce pas, pour faire face. Donc l'intérêt général, n'est-ce pas, cela ne nous regarde pas. C'est des intérêts, n'est-ce pas, crypto-personnelles. Lui, il nous nous montre les intéressés. Parce que son frère est cité dans une affaire et il pense que c'est leur honorabilité qui est menacée. Il va se battre. Tant pis, il n'a qu'à se battre. Mais qu'il sache que, qu'il ne se bat pas pour le peuple sénégalais. Parce que depuis 12 ans, il est resté silencieux sur les situations, n'est-ce pas, sur les misères qu'on a fait vivre au peuple sénégalais. Abdoulaye Koulbaye n'a pas, n'a pipé mot pour défendre le peuple sénégalais. Il n'a pipé mot pour défendre la jeunesse sénégalaise qui s'est fait massacrer entre 2021 et 2023. Mon souci est à nous. Donc il veut retrouver un semblant de liberté, n'est-ce pas. Mais bon, on va toujours voir, bon, tant mieux pour lui ou tant pis, en tout cas qu'il sache qu'il ne parle pas au nom du peuple. Les gens, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Bon, peut-être, bon, il va peut-être avoir la conscience tranquille, peut-être d'avoir, voilà, pris le soin de partir. Mais je pense qu'il a raté, n'est-ce pas, son départ. C'est bien avant qu'il fallait partir. Parce qu'il y a eu des situations dans ce pays-là tellement difficiles. Oui. Avant qu'on nous demande de rester chez nous, on ne dit pas des ressources. Non. Aujourd'hui, toutes ces voix discordantes, à la limite, je peux comprendre, je peux comprendre. non, peut-être, voilà, elles n'étaient pas trop mêlées à certaines choses, etc. Donc... ... ... ... ... ... ... ... ... ...